Maxime a mis 0,72 secondes pour réagir au coup de sifflet et freiner. Sur route sèche, sa distance de freinage est de 37 mètres, sur route mouillée, 58 mètres. Même si j'étais préparé à freiner au moment où il y allait avoir le bruit, même là, j'avais quand même un temps de réaction qui n'était pas loin d'une seconde. C'est vrai que c'est ce que disaient les gens qui nous accompagnaient là-bas, c'est que même en conditions réelles, ce serait pire en termes de temps de réaction. Simulateur de conduite, casque de réalité virtuelle, ce bus tout équipé est là pour sensibiliser les étudiants de l'école de commerce HEC à la sécurité routière. Une démarche menée par une entreprise de location de véhicules d'entreprise dans toute la France. Le bus dans lequel nous nous trouvons, qui comporte cet atelier, va aller dans cette ville de France. Donc le tour de France a déjà démarré par les villes de Rennes, se poursuit à Paris, puis ensuite ce bus ira sur Lyon-Annecy. Par exemple, sur l'alcool au volant, ils n'ont pas du tout l'impression de boire et de ne plus être maître de leur véhicule. Le test qu'on leur fait faire leur montre qu'à deux verres d'alcool, les réactions et les temps de réponse sont amoindris. L'alcool au volant serait responsable de 30% des accidents de la route en France. Pour rappel, la limite autorisée par la loi est de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Chaque année, ce sont plus de 3000 personnes qui perdent la vie sur les routes du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada